Mes amis bonjour, bienvenue pour votre vidéo découverte. Je sais que je ne fais pas beaucoup de jeux sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui j'avais envie de découvrir, en retard, bien bien plus en retard que tout le monde, je sais, je ne suis pas dans l'actualité des jeux vidéo ni quoi que ce soit, j'avais envie de découvrir le succèsseur, enfin le concurrent plutôt, parce qu'il est considéré, et ce genre de jeu est très souvent considéré de cette manière, comme un concurrent à Genshin Impact qui s'appelle Tower of Fantasy, il me semble, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, début août 2022, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant découvrir ce que ça vaut, même si je sais que je ne resterai jamais sur ce genre de jeu, étant donné que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc pour les besoins du test, et pour les besoins, évidemment j'ai baissé la qualité du jeu et le nombre d'images par seconde, normalement le jeu pourra possiblement pouvoir tourner en 60 images, voire même plus, mon PC peut le faire tourner au maximum de ses capacités, mais c'est juste que pour le REC, ça semblait visiblement compliqué pour le logiciel, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant rester sur quelque chose de plus sympathique pour vous niveau gameplay. Donc au niveau de l'histoire, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, je sais que je peux choisir, comme la plupart de ce genre de jeu, le mec ou la meuf, évidemment, j'ai choisi le mec, et on arrive dans un espèce de monde futuriste, et notamment cette jeune fille qui s'appelle Shirley, si on ne choisit pas le mec, on tombe sur cette fille, qui s'appelle Shirley, et visiblement on arrive dans un espèce de monde, on rejoint une espèce d'unité, et on est formé au tout début du jeu, parce que je suis au tout début, j'ai vraiment passé que le didact... Là je pense que c'est que le didacticiel du jeu, c'est le personne que vous avez sauvé, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Et en plus je parle ! Fait très intéressant, je parle ! Contrairement à Genshin Impact, où je crois que je ne parle pas, là je parle ! Très intéressant ! Tout ce qui compte c'est de rester en vie, vous avez de la chance vous savez ! Donc c'est son oncle, d'accord, intéressant ! J'ai bu un verre au 2 hier soir, j'allais justement récupérer les données de la surveillance environnementale ! Donc je ne sais pas niveau son, si je suis trop fort ou pas au niveau du son du logiciel, je n'ai pas fait de test avant, donc je verrai uniquement après la fin de la vidéo, si jamais le son était trop fort ou justement pas assez fort, mais je préfère qu'il ne soit pas assez fort que trop fort ! Surtout que ça m'oblige à hurler dans le micro pour qu'on m'entende, parce que j'ai le son également dans les oreilles ! T'as encore la gueule de bois, ok ! Un drone ? Donc il veut, elle veut que je fasse son boulot à sa place, ok ! Profitez-en pour visiter le refuge, avec le drone à vos côtés vous ne pourrez pas vous perdre ! Ok, donc je dois faire les petites missions d'entrée de jeu ! Donc, récupérer les données environnementales ! Bon, écoutez, on va aller faire ça ! Donc au niveau gameplay, ça ressemble énormément à Genshin ! Niveau visuel, ça ressemble beaucoup ! On peut faire un double saut, c'est très intéressant, regardez ! On peut monter, on peut grimper, c'est vraiment pareil ! Genre, vraiment, c'est vraiment pareil ! Il y en a beaucoup qui vont dire que ce n'est pas pareil, machin ! Même niveau level design, ça se ressemble beaucoup ! Sauf le double saut ! Alors je crois que dans ce jeu, on peut voler ! Tout comme dans Genshin Impact ! Donc, niveau direction artistique, niveau, je le disais, à l'instant, niveau tout level design et tout, ça ressemble beaucoup à Genshin Impact ! Sauf que Genshin est dans un monde un peu plus... Je dirais... Chevaleresque ! Alors que ce jeu-là, Tower of Fantasy, est dans un monde plutôt futuriste ! Ça se voit ! De par les gros bâtiments, regardez les inscriptions en hologramme, les vaisseaux, les drones, ici qu'on voit, d'ailleurs ! Et c'est la mission qu'on doit faire ! Oh ! Ça, c'est classe ! Donc il nous emmène sur le lieu, directement ! Ok ! Eh, ça a de la gueule ! Ça a de la gueule, c'est mignon ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup, ça a de la tronche ! Données sur la rivière ! Collecte des données dans d'échantillons d'eau ! Bah écoute, on va récolter l'eau ! Ça fait quoi de voler ? Ouais, est-ce qu'elle est ? Elle me parle ? Attends... Dans une rivière, lors de son dernier vol ? Ah ! Attendez, c'est Harukatomatsu ! J'avais pas reconnu, mais c'est Harukatomatsu, la voix ! Oh, trop bien, j'ai reconnu le doublage ! J'ai reconnu la comédienne, j'ai reconnu la seiyuu, c'est Harukatomatsu ! Je suis sûr et certain ! Collecte des données d'échantillons de roche ! Faut que je réentendre sa voix une nouvelle fois, mais je suis quasi sûr à 100% que c'est Harukatomatsu ! Si je fais quelques recherches, j'en suis sûr que c'est elle ! C'est joli, franchement ça a de la gueule ! Ouais, non, non, c'est vraiment... C'est Harukatomatsu... Oula, 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 oula ! Le jeu ne like pas ! Ok, j'obtiens des items pour monter de niveau supérieur, je suis déjà niveau 3, très bien ! Je vous ai pas montré tout le début, mais il y a un système de personnification du personnage qui est très intéressant ! Ouais, c'est Harukatomatsu ! Il y a un système de personnification du personnage qui est très complet, franchement c'est très joli, j'aime beaucoup ! Et en plus j'avais pas fait attention, mais notre personnage a un bras mécanique, et même des jambes mécaniques d'ailleurs ! Très intéressant ! Est-ce que c'est par le biais du skin du personnage ? Mais en tout cas, c'est mignon ! Alors je dois ramener les données, donc on va voir ça ! On va voir ça ! Donc si éventuellement à l'avenir vous voulez plus de vidéos sur Tower of Fantasy, si jamais... Je sais pas si cette vidéo vous a plu ou quoi, et vous vous dites... Ah, peut-être que sur Twitch tu fasses du Tower of Fantasy, parce qu'honnêtement je me vois pas le faire ça sur Youtube ! Genre un week-end vous voulez me dire... Vous me mentionnez sur Twitter et vous me dites... Ouais, ça te dirait de faire du tout Tower of Fantasy ensemble sur les serveurs, machin... Moi je suis pas contre ! Si jamais je vois que je continue à jouer au jeu et au lieu de le désinstaller, parce que... En règle générale, ce genre de jeu j'y joue 3-4 jours et puis au bout d'un moment je me lasse ! Voilà ! Et c'est ce qui est arrivé avec Genshin Impact ! La consommation d'alcool à long terme engendre des effets néfastes sur la santé ! Ah ah ! Je préfère... Oh la vache ! Arouka Tomatsu, je t'aime ! J'adore cette Seiyuu, c'est pour ça que j'ai dit ça ! Alors qu'est-ce que je dois faire ensuite ? Je dois la suivre ? Ouais, faut que je la suive ! Je suis déjà niveau 4 ! Putain, rien qu'avec les... Rien qu'avec les tutos, on augmente beaucoup ! Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que je dois faire ? On parle à tous les personnages ! Fénie ! Donc on me présente tout le monde ! Qu'est-ce qui t'amène ? J'ai quelqu'un à te présenter ! Alors je sais pas qui c'est qui joue la voix du perso ! De notre personnage, je parle à... Zeki a remplacé les batteries de leur suppresseur ! Aucune inquiétude à avoir ! Ah, c'est encore une présence ! Ici, Samy ! Donc elles ont le même âge ? Elles ont le même âge ? Très bien ! La meilleure cuisinière ! Donc c'est chez elles que je vais pouvoir acheter de la bouffe ! Très bien ! Ou faire des plats comme dans Genshin ! Je vais me permettre les comparaisons, hein ! Veuillez m'excuser, mais... Vu que je n'ai que ça comme... Repère visuel... Et repère tout court ! Soit c'est ça, soit je compare avec Breath of the Wild ! Je vais pas oser ! Vu que ce jeu ressemble quasiment très pour très à... A Genshin, il a vraiment beaucoup de similitudes ! Réparer la faille spatio-temporelle ! Bah écoutez, on va avoir ça, hein ! Faut que je continue de la suivre ? Oui, faut que je continue de la suivre... Bah écoutez, en fait... Il vaut mieux que mon frère n'en sache rien ! Ouh, elle a un frère ! D'après les archives, le refuge a subi 8 incidents de ce mois-ci ! Et Shirley en a provoqué combien ? Donc 8 incidents, et ça se trouve, c'est elle qui est responsable des 8 ! Notre faille spatio-temporelle, comment ça fonctionne ? Je ne sais pas, selon Tonton Palu, Elle exploite l'Omnium pour décomposer des trucs pour la transmission et les rassembler de l'autre côté ! C'est des explications que je ne comprends pas ! Toi, parlez français, s'il te plaît ! Suis-je encore ? Je connais cette voie, mais je n'ai pas le Seiyuu en tête. Si jamais vous pouvez m'éclairer là-dessus ? Comment va-t-on la réparer ? Le filtre de conversion d'énergie est cassé, c'est tout. Il suffit de le remplacer. D'accord, mais ça ne me dit pas ce que c'est ! C'est tout ? Oui, c'est ton. C'est lui qui me l'a appris. Bah, écoute, on va faire. Vous pouvez me passer le filtre neuf là-bas. Je vais vérifier le programme d'exploitation. Bah, on va voir. J'ai cherché le filtre de remplacement. Alors, soulevez F. Ouh ! Il faut que je le place dedans, comme ça. Ah, il faut que je pousse. Ok. Intéressant. Découvrir une faille spatiale. Donc, ça a ouvert une faille spatiale. Alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire à ce sujet ? Trop fastoche. Il ne reste plus qu'à tester pour s'assurer que ça fonctionne. La tester sur quoi ? Sur nous, bien sûr. Mais on ne peut pas voyager que vers une faille spéciale déjà activée. Ouais, c'est des TP. J'aurais dû capter dès le départ, c'est des TP. Vu que vous n'avez accès qu'à une seule faille, je vais m'occuper du test. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, je sens que ça va mal se passer, cette connerie. Et elle ne va pas revenir, bien sûr. Il va falloir aller la sauver. Sans trop de... Je suis au port de Banjee. On est parti pour du combat. C'est cool. C'est ce que je voulais voir le plus. C'est ce qui m'intéressait le plus. J'adore comment les phases de combat se lancent. Donc, lorsque votre recharge d'armes est pleine, lors d'un combat, changer d'armes déclenchera une attaque de décharge. W. Ouh. Il faut que je remplisse au maximum. Waouh, il y en a un gros là. Il y en a un gros là. Puissante énergie hostile détectée. Échappe. Pour préparer les armes. Ok, arme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mise à niveau. Renforcer. Tout sélectionner, pardon. Renforcer. Ok, donc grâce à ces items, je peux renforcer mon arme. Là, je peux utiliser ma compétence également. Intéressant. Très intéressant. J'aime beaucoup le gameplay. Alors, c'est très difficile. Par contre, ça, c'est un gros point noir du jeu. Je ne l'avais pas noté. C'est le réglage des touches. J'avais oublié de le dire. Le réglage des touches est assez catastrophique. Au niveau du réglage des touches. Alors, ce n'est pas ici, malheureusement. C'est au tout début. Alors, si c'est ici, c'est manette. Mais ça, c'est clavier. Alors, il faut savoir que c'est réglé en américain. Mais à chaque fois que vous allez vouloir toucher une touche. Par exemple, je vais faire Z. Là, heureusement, ça va, ça passe. Mais si vraiment, je veux faire ça. Cette touche est déjà utilisée. Échec de la configuration. Ça va vous casser les couilles. Les réglages du paramètre clavier sont très mal optimisés. La manette, je ne sais pas ce que ça vaut. Il faudrait que j'essaye avec la manette. Peut-être que c'est beaucoup plus facile de jouer avec la manette. Moi, je joue souvent avec la manette sur PC. Il faudrait que je teste avec la manette. Je vous avoue que là, le gameplay, je voulais le tester au clavier souris. Mais au niveau de la configuration, c'est assez catastrophique au niveau du clavier. Donc, elle a l'air d'avoir peur de ces monstres. Ils ne sont plus là. Vous êtes en sécurité, Shirley. Journal de bord. Ça fait un total de neuf incidents ce mois-ci au refuge. Ah ! Donc, c'est à cause d'elle, tous les incidents. Comment avez-vous fait ? Le système de localisation de la phase spatio-temporelle est défaillant. Je me suis retrouvé à la plage de Bange. C'est là que je les ai lus. L'infrastructure du système de localisation est une technologie de pointe. Même lui, il ne pourrait pas expliquer. Ah, Franz ? Franck, super idée, j'aurais dû y penser. Qui c'est lui ? Franz Icros, pardon. Il est super intelligent. Merci, oui. Error de la phase spatio-temporelle. Interruption des opérations normales. Mia devrait rester ici pour alerter les autres. Bon, on y va. Écoutez. On y va. On va suivre Shirley. Intéressant. Vous voyez, c'est peut-être un brochet là-bas de l'autre côté de la rivière bleue. Ouais. Je le vois, mais on dirait une sorte de projection, non ? D'après Zeck, c'est l'entrée d'une installation datant de l'époque de la Fédération. Ils ont un système de simulacres conçu pour le camoufler en rocher. Oh. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Aucune idée. Zeck ne me laisse pas m'en approcher. Il dit que c'est dangereux. C'est bien parce que les sous-titres, dans la plupart d'ailleurs de ce genre de... Je vais dire d'oeuvres, c'est le cas. Ils disent pas le nom. Elle dit pas Zeck, elle dit Oni-chan. Parce que c'est son grand frère. Je parie qu'il y a un truc super important. Il grosse à spécialement envoyer France. Ici pour enquêter dessus. Vous sentez-la ? Vous sentez la merde ? Étrangement, je me sens un peu plus impliqué au niveau du jeu que Genshin Impact. Alors peut-être parce que je me sens un peu plus dirigé que Genshin Impact. C'est beaucoup plus... Alors je pense qu'à l'avenir, le scénario sera beaucoup plus... Beaucoup plus large. Là où Genshin, en fait, t'es lâché dès le début du scénario. On te présente le perso, l'histoire, on te dit que ta sœur est enlevée. Et pouf, on te lâche dans le monde et tu peux marcher un peu partout. Mais là, pour le coup, ce début de Tower of Fantasy, on te... Clairement, on te dirige. On te dit où aller, on t'oblige à aller. Mais je pense que c'est juste pour le tutoriel de départ. C'est vraiment juste pour le didacticiel et puis après, on te lâchera dans l'univers et tu pourras faire ce que tu veux. À moins que ce soit vraiment très dirigiste, j'en sais rien. Mais ça me plaît. Étonnamment, ça me plaît plutôt bien. Descendre cette falaise prendrait un temps fou. Je vous propose un raccourci. On peut sauter, on peut voler. Je parie qu'on peut voler. Il n'y a aucun risque. Vous n'allez quand même pas... Eh si, si, on peut voler. Ah ! Ah non, elle a juste sauté. J'ai pris des dégâts, non ? C'était sympa. C'était sympa, mon cul. J'ai pris des dégâts, je crois. On va traverser la rivière. Vous savez nager. Un peu mon neveu. Si on faisait la course, le premier arrivé de l'autre côté a gagné. Non, mais je ne fais pas la course avec toi. Elle a triché. T'as giga triché, meuf. T'es arrivé de l'autre côté en 5 secondes. C'est quoi cette... T'as triche. Je demande à réessayer. C'est de la triche. Oh, la giga triche. Mais qui voilà ? C'est la petite Shirley ? Ce n'est pas le genre de zèque de vous laisser vous aventurer aussi loin. Oh, je viens à sa place. Vous pourriez nous rendre un service. Il y a un problème avec le système de localisation de la faille spatiale. Il n'y a que vous qui puissiez le réparer. En fait, on se demandait si vous pourriez le faire genre maintenant. Ah ! C'est que j'essaie de réparer ce déconstructeur. C'est une antiquité. Cette antiquité est tombée en panne juste quand j'en avais besoin. Comme par hasard, évidemment. Ce n'est qu'un court-circuit. En fait, on s'en fout. Tu peux genre réparer, s'il te plaît ? Il va aller réparer notre faille spatio-temporelle ? Eh bien, c'est très bien. Parce que j'en ai strictement rien à foutre. Posez la question à Shirley. Je pense qu'on a être un moyen de refaire marcher cette machine. Donc, on doit s'occuper de sa machine pendant qu'il s'occupe de la faille. Vous en avez quand même pas. Vous voulez savoir ce qui se trouve à l'intérieur, pas vrai ? Si on arrive à faire marcher ce déconstructeur, on pourra jeter un oeil. Cette meuf est un gros problème. Cette meuf risque de créer des problèmes, je le sens. A première vue, c'est le générateur qui a lâché. Alors, on fait quoi ? Quelqu'un doit rester ici pour superviser tout ça. Vous pouvez aller à la tour à l'omnium d'Astra. Il y a un ferrailleur là-bas. Demandez si vous pouvez lui emprunter son générateur de secours. Ok, bah je vais y aller. Si tu veux. Et tu sens... Utiliser le jetpack pour voler au-dessus d'un terrain difficile ? Ouh, un jetpack ? Alors, comment ça fonctionne ? Maintenez, appuyez et faites glisser le jetpack pour changer de direction. Alors, comment ça fonctionne ? Faut que j'appuie sur 2. Alors. Voilà le plus gros problème. C'est qu'en fait, les touches... La majorité des touches ne fonctionnent pas. En fait, voilà. Le 2 là... J'appuie sur 2. J'appuie sur 2. Ça ne marche pas. Non mais c'est dire en fait. Genre, j'appuie sur 2. Ça ne marche pas. C'est le plus gros problème. C'est que j'appuie sur 2. J'appuie sur 2. Ça ne marche pas. La configuration des touches est catastrophique. Je vous le disais. La configuration des touches est catastrophe. J'ai beau appuyer sur 2. Il n'y a rien qui vient. Genre la... Le passage en version européenne du clavier est catastrophique. Ça ne va pas du tout. Ça ne va mais alors pas du tout. Alors, il faut que j'aille tout au bout là. Sincèrement là. Tu m'obliges d'aller au bout ? Oh là là. Bon, écoutez. On va aller jusqu'au bout. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là au niveau de ce test de Tower of Fantasy. Je ne vais pas vous imputer plus que ça de mon gameplay plutôt ridicule, plutôt chiant. On peut tuer des bestiaux ? Donne-moi de la viande ! J'aime-tu des trucs ? Non, je rigole évidemment. Mais attendez, il y a d'autres trucs qui me courent après ? Non, non. Si ? Non ? Ah, si, si, il y a des monstres. Je me disais que j'avais vu quelque chose. C'est un autre joueur, ça ? Hey ! Si j'ai croisé d'autres joueurs, trop bien. C'est vraiment un truc multi... Ah oui, c'est un truc multi-server où on peut croiser les autres. C'est trop stylé sa mère. Attendez, je vais grimper là. Je vais grimper là-haut. Je veux grimper. Laissez-moi grimper. Ok, très bien. Alors, est-ce que je peux utiliser le jetpack ? C'est trop stylé sa mère. Non, sincèrement, c'est trop classe. Sincèrement, pour de vrai, c'est trop stylé. J'aime trop. Alors, voyons voir, il y a une cinématique. Et après cette cinématique, on s'arrêtera. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, attendez, il s'est passé quelque chose ou c'est moi ? Alors, est-ce qu'on peut récupérer, genre, le générateur de secours ? Ok, ça peut me permettre de monter. Très bien. Putain, c'est si beau. La verticalité est très stylée. Ok. Administrateur d'Astra, ferrailleur et en ligne. Bienvenue, utilisateur. Je suis un ami de Shirley, elle m'envoie afin de demander votre aide. Shirley, il y a des problèmes ? Elle va bien, nous essayons de réparer un déconstructeur en panne et nous espérions emprunter votre générateur de secours. Entendu, vous pouvez prendre le générateur de secours. Qu'il devienne un symbole de notre amitié. Je vais aussi synchroniser les dernières données géographiques d'Astra avec vous. Donc, ce genre de tour, ça va permettre de trouver... Ah, d'accord. Ce genre de tour, ça va me permettre de découvrir la zone. De découvrir la carte. J'adore comment c'est fait. C'est le soleil qui... Ouh. Eh. C'est plutôt sympa, hein, la manière dont c'est mis en valeur. Donc, attendez. Voilà la map. Eh. Eh. Ça a la classe... Putain, c'est grand, eh. Alors, c'est pas plus grand que Genshin, attention, hein. Mais je pense qu'avec l'avenir... Le jeu vient d'être lancé, hein. Ça m'étonnerait pas que plus tard... Regardez. Ça, c'est toutes les zones qu'on a visitées. 0%, 0%. Très bien. Bah, écoutez. Eh. Ça a la classe, hein. Ça a la classe. Alors, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on peut lui encore lui dire un truc ? Alerte de niveau 2. La station écologique d'Astra fait l'objet d'une attaque ton identifié. Nous avons besoin d'aide. Pouvez-vous m'aider à gérer ce problème ? Merci infiniment. Début du verrouillage de la station écologique d'Astra. J'adore que tout se passe en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avancer en même temps que nos potes dans les serveurs et tout. On peut avancer en même temps que tout le monde. Ça, c'est classe. Ça a au moins le privilège de pouvoir démarrer. Donc, oui. Ah, il faut que j'aille là-bas. Bah, écoutez. On va faire ça. On va remplir sa mission, finalement. C'est plus intéressant que je le pensais. C'est plus... Je m'attache un peu plus au jeu, étonnamment, là. En cas de pannes, les conséquences seraient dramatiques. Nous devons éliminer les intrus avant que la situation ne s'aggrave. Alors, il faudrait peut-être aussi que je descende. Parce que là, je vais tomber. Frérot, je vais tomber. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe si je reste là ? C'est genre une fleur qui me tue ou quelque chose dans le genre ? C'est une fleur qui disparaît ? Ah non, ça me fait obtenir un objet. D'accord, je sais pas. J'ai pris des dégâts ! Bon, on va aller faire vite fait ça pour le robot. Je m'accroche un peu plus étonnamment au gameplay et à l'histoire. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Ouh, des monstres. Très intéressant. Il va falloir que je défense du monstre. Let's go ! On va péter du monstre. Ils sont niveau 2, les monstres. Ils sont nuls. On va utiliser ma compétence. Aïe ! Ma compétence, frérot. Je veux utiliser ma compétence. Aïe, aïe, aïe. C'est beaucoup plus facile que ce que j'imaginais en termes de gameplay. Mais je pense qu'il faudrait plus jouer à la manette. Sincèrement, parce que la configuration des touches est assez catastrophique. Merci pour votre aide contre les intrus. Malheureusement, certains récolteurs ont dévié de leur secteur désigné. Pourriez-vous les retrouver ? Localisez les récolteurs égarés et activez leur système d'orientation automatique. Activité menaçante détectée dans les environs. Afin d'assurer votre sécurité, je demande à Icros l'accès à vos données d'armes et de simulacres. Veuillez me suivre. Alors, je ne sais pas pourquoi je me sens un peu plus investi quand même sur ce jeu-là que sur Genshin Impact. Après, à voir avec l'avenir, si je continue à jouer ou pas. Les cinématiques sont très stylées. Lien vers la base de données d'armement d'Icros établi. C'est trop stylé sa mère. Autorisation de la publication des données du système de simulacre. Lien vers la base de données de simulacre d'Icros établi. Demande d'autorisation de la publication des données. Autorisation de la publication des données du système d'armement d'Icros accordé. Ça a le mérite d'être plutôt stylé. Avons-le. Commander une arme. Ah bah voilà ! Commander ce commande. Voilà donc, nous sommes face probablement au gachat. Je pense qu'on est face au portail d'invocation pour le gachat. Oui, ce jeu reste un gachat. J'ai oublié de le préciser en tout début de vidéo. Mais c'est un gachat. On peut acheter des objets, des personnages. Et des armes. Albar de foudroyante. Albar de foudroyante. Très bien. Testez votre nouvelle arme. Arme. Changer. Et c'est mon arme. Ok. Mise en simulacre. Écho. Alors attendez. Bienvenue dans le système d'armes de simulacre troisième génération. Votre base de données centrale contient les souvenirs de combat et les paramètres d'armement de nombreux soldats d'élite. Il a été regroupé en modules. D'accord. Et bah ça a plutôt la classe, disons-le. J'adore la manière dont c'est fait. J'adore ce genre d'univers. Je me sens cent fois plus impliqué. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop. Les utilisateurs peuvent faire appel. Les sous-titres disparaissent trop vite. Écho. Vous êtes un méchant, n'est-ce pas ? Sélectionnez le simulacre en surbrillance. Donc je vais pouvoir... Je vais pouvoir utiliser les... Oh ! Je switch avec elle ? Eh ! C'est à la classe ? Je peux switcher avec elle ? Et du coup si je fais ça... Et que je reviens, commande P... Non ça c'est pour invoquer. Ça c'est les... Donc arme. Donc ça je peux changer. Si je fais changer... A moins que ce soit par rapport au simulacre. Retirer le simulacre. Je reviens avec mon perso principal. Et là j'active le simulacre. Et je peux jouer avec écho. Eh disons-le, ça a plutôt la classe. Et en fait d'accord, ça... Ça c'est pour switcher d'armes. J'avais pas fait attention. Ça c'est les... Donc là je joue avec la lance. Bah écoutez les gens. Je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est très intéressant. A moins qu'on fasse peut-être un... Un switch. Il y a des cadeaux visiblement. Je vais essayer de récupérer les cadeaux sur mon offre. Récupérer. Cadeau du cantonnier. Je récupère beaucoup d'objets. Oula oui. J'ai pas mal d'objets à récupérer. J'ai beaucoup d'objets à récupérer visiblement. Récupérer. 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 Ça j'ai des tenues et tout. C'est assez lourd. Là je peux obtenir... Ça c'est... Ok. Très bien. J'ai pas mal d'objets à récupérer. Est-ce qu'on ferait pas genre une invocation avant de finir ? Alors j'en ai 31. Je peux en commander 10. Ça c'est des boutiques d'armes. Renaissance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça par contre j'en ai pas. Ok. Mais par contre les 1200 cubes. Je sais pas à quoi ça... Est-ce que ça me permet d'obtenir des simulacres ? Visiblement oui. SR ou SSR garantit toutes les 10 commandes. Et si je vais dans le shop. Qu'est-ce que ça m'offre ? Ok. Populaire. Ravitaillement. Très bien. Bah écoutez on va faire 1 de 10. Voir si je peux obtenir un autre simulacre. Et puis après on s'arrêtera là. On va faire 1 de 10. Comme ça j'en utilise pas beaucoup. Parce que j'avoue que c'est quand même assez sympa. Parce que je pense qu'à l'avenir il y aura plusieurs autres simulacres à obtenir. Vu que là on a obtenu... Alors qu'est-ce que j'obtiens ? Ah je peux... Batterie d'armes. Chargeur avancé d'armes à Omnium. Ensuite. Lance givrée. Ok. Là j'obtiens des armes. Lame de combat. Encore des lames de combat. Bah on va passer. Hé ! Encore écho ! Cool ! Converti. Donc je peux... Ah elle est convertie directement. Très bien. Donc je pouvais obtenir autre chose. Je pense que je pouvais obtenir plus d'informations. Armes nécessaires. Pour obtenir... Donc je peux obtenir des armes nécessaires. Dont notamment... Alors écho où est-ce qu'elle est exactement ? Armes esser. Écho elle est là. Albar foudroyante. Il y a possibilité d'obtenir l'âme du tonnerre. Il y a beaucoup de persos. Il y a beaucoup de persos. C'est intéressant. Meryl. Lame de la rose. Flèche devant glacée. Tsubasa. Coco Writer avec 0 absolute. Faux du corbeau avec King. Shiro. Chakram des mers. Cube du néant. 0. Étoile EM double. Donc il y a des flingues. Bouclier fournaise. Uma. Croc. Lame du tonnerre. D'accord. J'en parlais tout à l'heure. Et ça c'est les armes esser. Je pense qu'il y a possibilité... Probabilité de taux d'obtention. 1% ! Ah ouais c'est ridicule. Et combien c'est ? C'est 0.75 pour avoir un SCR. Les taux de drop sont assez pourris. Les taux de drop sont assez pourris. Ne mettez pas trop d'argent dans ce jeu. Vous allez vous faire douiller sévère. Vous allez vous faire douiller sévère. Très très sévère. Vous allez vous faire déboîter au niveau des taux. Au niveau des taux. Les taux de drop sont ridicules. Mais complètement ridicules. Donc ça je pense... Dans tout récupérer. D'accord. Je peux récupérer. Niveau de passe insuffisant. Ok. D'accord. Donc passe avancée. Il faut payer. Je pense. Voilà. 9 euros. Non non non. Je n'aime pas les boutiques. Bon en tout cas. Super. On s'arrête ici les amis. Pour cette découverte de Tower of Fantasy. N'hésitez pas à me dire si à l'avenir vous souhaitez que je continue à jouer au jeu. De mon côté je vais avancer. Sachez que je vais peut-être continuer à avancer de mon côté. Mais je voulais découvrir ça en vidéo. Mais sachez que de mon côté je vais continuer peut-être que la prochaine fois j'aurai de nouveaux personnages. J'aurai plus que Echo. Alors est-ce que c'est une obligation d'obtenir Echo ou pas ? De toute manière j'aurai vu peut-être d'autres vidéos de gens. Parce que là le jeu vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Elle sortira bien 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 plus tard. Parce que mon calendrier de vidéo est bien plein. Donc je sortirai quasiment ma vidéo où tout le monde sera niveau 50, 70 machin truc. Donc au moment où cette vidéo sortira et au moment où j'aurai déjà rejoué. Je serai déjà beaucoup plus haut level. J'aurai bien plus avancé dans l'histoire. Je pense. En tout cas je pense. Que j'aurai bien bien plus avancé que ce que je suis là. Donc à ce moment là à voir si le jeu vous intéresse toujours autant. Si le jeu a bidé. Si le jeu a pas bidé. Si ça se trouve tout le monde se mettra à jouer dessus. Et ça se trouve tout le monde aura eu une hype de deux semaines. Et plus personne ne touchera à Tower of Fantasy. Et tout le monde n'en aura plus rien à foutre. Vu que je serai absolument le dernier à avoir lancé le jeu. Au moins ça sera clair et neté précis. Je serai ouvertement le compte service à avoir sorti ma vidéo en dernier. Mais je trouvais que c'était intéressant à faire. Et parce que j'étais que de voir ce que ça valait. Merci à tous. C'était une vidéo bien trop longue. Je pense que la majorité ne seront pas restées jusqu'ici. En tout cas merci à tous. Et rendez-vous très vite pour de prochaines. Ciao. Bye.